Je suis le plénipotentiaire de Walu du département de Guédiawaï, le coordonnateur de Walu au niveau du département de Guédiawaï, même du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci beaucoup KSTV, nous avons fait ce que vous faites durant les élections. Ce que je veux dire tout simplement sur les élections, c'est qu'on est vraiment très content du déroulement des élections, très fiers de la population du Sénégal, particulièrement de Guédiawaï, où nous sommes. Alors, on a battu campagne dans les règles de l'art, on a gagné dans les règles de l'art et on prétend dérouler. Alors, les élections, c'est une campagne de communication inconcevable, une campagne de communication déroulée par cette directrice de campagne, Tata Mimitouré, qui continue à accélérer sur une cadence qui ne progresse pas. Cette fois-ci, c'est verbal. Alors, Mimitouré est en train de déclarer qu'ils ont gagné les élections sur une partie du territoire national, se substituant aux commissions d'organisation de recensement des élections. C'est ce qui n'est pas sérieux. Là, nous avons vu, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons tous. On a vu aussi quelqu'un d'autre, comme le directeur Racine Tala, faire une sortie malencontreuse à l'endroit de ces agents de la RTS, en direct pour leur sommet, d'arrêter de parler de cohabitation. Parce que la cohabitation gêne, mais je ne peux pas imaginer dans un pays de démocratie intimider des journalistes de ne pas faire leur travail parce que tout simplement, ce qu'ils sont en train de dire ne leur arrangent pas. Alors, je vais couper court pour dire que les élections sont claires, libres, transparentes dans certaines localités. Je ne dis pas à l'intérieur du pays, mais à Dakar, parce que nous, nous nous sommes dressés en sentinelle contre tout genre de fraude, même s'ils ont tenté de faire des transferts d'électeurs, ils ont tenté de délocaliser des gens, les gens se sont perdus dans leur lieu de vote. Quand ils votent à Golfe Sud, on te dit que tu es à Sangalcam, etc., etc. Bref, malgré ça, ils ont découragé la population, mais elle est venue massivement pour voter contre ce régime dépradateur, ce régime anti-conformiste aux besoins de la population du Sénégal. Je vais vous parler de ça. La population ne doit pas laisser chez les gens-là continuer à confisquer la volonté du peuple. Nous, au Sénégal, d'autres, nous n'avons pas le temps. Ils veulent tout simplement prendre le Sénégal, prendre la suffraison, ne pas le temps de faire, ne pas le temps de faire. Donc, debout, vous les Sénégalais, vous les patriotes, vous qui êtes imbu de justice et de paix, pour que cette forfaiture ne passe pas. Mais la déclaration de Mimitouré n'est pas une autre, la guerre de communication. Il a pris le directoire APR Bernoubi, pour qu'ils aient gagné. Je ne vois pas ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit qu'ils sont opposants. Ils ont dit qu'ils sont opposants, ils ont répondu. Mais ils sont opposants et ils ont répondu. Ce n'est pas sérieux. Parce que nous, nous avons dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. On a même entendu des audios fuiter au niveau de leur groupe, de leur groupe le plus intime, pour dire que ils n'ont pas dit qu'ils ont gagné. De qui se moquent-on ? De quel Sénégal sommes-nous ? Nous n'avons pas des audios. Nous n'avons pas de tricher. On a gagné bel et bien. On attend que les cours, tribunaux, et ces cours, nous qui ont donné leurs résultats. Et cela signifie que nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Et si le président s'est déroulé, il va émaner de nous. L'Assemblée Nationale est opposant. Parce que nous nous dirons. C'est ce que nous pensons, c'est qu'on aime la tête. Vous voyez, au Sénégal, le mythe, c'est qu'on a mis les filles, on a mis les filles, on a mis les filles, on a mis les filles, Parce que cette chose qui a été fait, c'est qu'on aime Makissal. Un, pourquoi ? Parce qu'on aime le 3ème mandat. Deux, c'est parce qu'ils sont dans la salle de l'Assemblée L'Assemblée, c'est transformé en un jardin géologique Où les perroquets, les chaises, pour que le patron Makissa leur voie C'est ce que c'est, la salle de l'Assemblée Les députés, les députés, les députés Tout simplement, tu sais que ces députés Ce sont des députés qui sont là pour des transports de passeport Maintenant, si on, nous, on sonne l'alerte Vous, la population qui me regardez, debout Dites-nous à ces dépradateurs Dites-nous à ces gens, à ces comploteurs Nous ne l'avons pas à dire, nous ne l'avons pas à dire Parce que si on a fait un député, on s'est sécurisé Si on s'est sécurisé dans l'urneur, on s'est dit Nous, 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 nous n'allons pas Si on s'est passé dans la campagne On s'est passé dans l'urneur, nous surveillons On s'est passé dans nos mandataires, nos chaises Nous, nous, nous demandons au niveau des tribunaux D'instance pour surveiller le vote Par exemple, nous nous donnons qu'au niveau supérieur Ils n'ont qu'à faire pareil Et nous n'allons pas accepter Même le hold-up d'Amen Si on s'est passé dans la campagne Je sais que la vie, vous l'aurez transformée En une situation d'Oyoar Ça, vous êtes averti Et qui est averti Vous savez, vous êtes des témoins oculaires Vous, vous êtes nerveux Un décennie d'automne, il faut nous provoquer Heureusement que nous n'avons pas de gros bras Des nervis Recrutés pour emmerder notre cortez Pour emmerder notre tête d'élise Ahmed Aïdara Et Ndai Ramassi Soho Qui était là Donc, ils ont pris la poudre d'escapacité Parce que tout simplement La détermination du peuple est irréversible Nous n'avons pas de gros Nous n'avons pas de gros Pas de gros C'est une intention de nous nourrir Nous n'avons pas de gêner Ahmed, il n'y a rien de mal Il ne faut pas se faire Il n'y a rien d'être Il n'y a rien d'aller Il n'y a rien d'avoir Il n'y a rien d'autre En tout cas, nous ne nous demandons Les gens ne sont pas des gens qui ne sont pas des gens. Mais les gens en parlent tellement, si c'est le cas, ils sont tombés au pas des pâquerettes. Parce que vraiment, ce n'est pas le plus important. Vous savez ce que je veux dire, nous avons un calpe. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, je ne l'ai dit. On l'a dit, moi, c'est grand. On l'a dit, maintenant, le petit tour de laRI, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, il ne l'a dit pas. Ça a été un prénom qui est bien, il n'a dit pas pour ça. Avec Beno, on l'a dit, il n'a dit pas pour ça, entre nous. On n'a pas besoin de force. On n'a pas besoin de violence. On a besoin de nous manifester dans les yeux d'elle. Je ne vais pas les faire comme nous l'a dit. Et la vie n'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même chose. Ils ne sont pas les autorités. Ils n'ont pas la même chose. Donc, la dynastie Faisal Thimbo est éradiquée au Sénégal. C'est pour cela qu'on a dit que les étudiants de la Constitution, les règles. Nous ne pouvons pas le faire. Il y a deux ans, les carottes sont des pûtes. Il y a eu les carottes. Elles sont les marques de la caca, Elles sont les marques de la cinéma, dans les goulons, Les conseillers ne peuvent pas être dissous, c'est fini. Les carottes ne peuvent pas être dissous. En 2024, personne ne peut gouverner ce pays-là. Matisse, il est fini. Ce qu'on dit, c'est un théâtre ou un théâtre, mais c'est une assemblée. Au contraire, l'assemblée peut créer le président des problèmes. Mais il ne peut pas être trop tard. C'est ce que tout le monde attend. Le résultat est très important. Il y a des diwans, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de populations, ça varie, ça augmente de façon exponentielle. Quel moustakhanat est-il ? Des diwans comme Podor, etc. Nous devons faire ce qu'il n'y a pas. Il ne faut pas faire ce qu'il n'y a pas. Mais faites ce qu'il n'y a pas. Profitez-en. De toute façon, nous nous comprenons ce que vous voulez. Créer un peu partout des niches de problèmes, des niches de contentieux pour que la Cour constitutionnelle dise qu'on a tranché en faveur de Beno. Ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Cette assemblée, c'est fini. C'est fini. L'opposition est majoritaire et on peut se voir en face de la carte. Si vous le faites, on va se voir en face de la Sénégal. Nous avons une manière de faire une campagne. On a tourné la campagne, on a des moments de la Sénégal. C'est un message qui m'a lancé de la population. C'est un message qui est debout. Il n'y a pas de travail. Si vous le faites comme ça, vous le faites. Je pense que les assemblées vont pour rétablir la démocratie. Ils vont pour faire respecter la séparation des pouvoirs. Ils vont pour transformer cette assemblée en de véritables députés du peuple et non pas des députés de Mackinac, qui que ce soit. Les députés de Mackinac, qui que ce soit. Les députés de Mackinac, qui sont les assemblées. Si vous allez faire une guerre avec Macky Sall, vous ne nous verrez. C'est une crise que vous voyez. Si vous l'assemblée et que les députés de Mackinac, c'est que Macky Sall est minoritaire. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des députés qui corromperaient. Vous allez voir avec lui. Il n'y a pas d'accord. Il y a une liste. Nous savons qu'il y a une guerre avec eux. Préparez-les. On ne va pas vous laisser faire. Parce qu'à ce qu'on n'a pas travaillé. Il n'y a pas travaillé. Ça ne passera pas. Mais on remercie vivement nos partenaires, nos co-listiaires. Ils ont fait un excellent travail. Nous avons travaillé sur eux. Nous avons travaillé sur eux. Nous avons travaillé sur eux. Il y a des députés. Tout le monde n'a pas vu. Nous avons gagné dans l'air. C'est extraordinaire. Plus de 511 voix de personnes gagnées. La différence n'a pas vu. C'est ça. On vous remercie et on vous demande de mettre de l'eau dans nos verres. Ce compagnon est républicain. Ce compagnon est de nous laisser calculer. Les calculs à l'opposition, ce n'est pas bon. Ils vont nous distraire. Macky Sall, il est de nous diviser. Dieu est chef de l'opposition Wallo Asassi, le PDS Asassi, Moujéb Nyo divisé maintenant si on n'est pas intelligent on va se faire la guerre, il va continuer à régner, lui il est fini, donc nous faisons de l'émulation une opposition intelligente nous sommes des adversaires, pas des ennemis puisque nous sommes, si nous sommes, si nous sommes au local, si nous sommes, nous sommes dans les îles de la TV, nous continuons pour qu'on puisse transformer le Sénégal en un navre de paix et de justice il a retrogradé la démocratie au Sénégal, nous, nous sommes d'accord que Makissal a posé quelques actes pour continuer ce que Watt faisait les infrastructures, malgré que certaines infrastructures, ils ont eu mais à des coûts exorbitants inconcevables, d'accord, mais à quel coût, c'est le problème il le fait très mal à l'image du BRT, à l'image du terre c'est de l'argent à ne pas finir il y a d'autres priorités la jeunesse a besoin de travail l'éducation est en lambeau, jusqu'à présent il y a des abris provisoires l'inondation est là, les gens le comprennent il y a des milliards et milliards l'inondation, c'est toujours là nous sommes debout pour que l'on soit changé mais la jeunesse là, elle est deboussolée la jeunesse ne travaille pas lorsque Makissal est venu il a trouvé au niveau de la banlieue que le patriarque Abdoulaye Watt a fait, a créé des agences qui s'occupent de l'emploi des jeunes de la banlieue j'ai créé un affichement devenu AGEP ANPJ toutes ces structures qui sont chargées de l'emploi des jeunes mais ils ont tous la tasse je les tasse je les tasse, ils m'apparaît les gens qui ont travaillé ces jeunes-là chômes jusqu'à présent avec ça, vous voulez que les gens acceptent ça moi je fais partie des victimes de ces agences dissoutes maintenant, quand je me suis dit j'ai gagné mon procès mais maintenant, il n'y a pas de me maintenant, il n'y a pas de me mais nous venons à l'Assemblée pour rétablir ces droits mais ça, il n'y a pas de me c'est possible c'est possible je n'ai pas de me pourriez vous dire que les gens en tant qu'ils font ils font des droits ils font des droits beaucoup de gens souffrent ils font des affaires ils font des affaires ils font des droits ils font des droits mais nous autres nous souffrons de ça et qui ne t'aimplique on est resté les gens sont dignes les Sénégalais sont dignes ils font des transhumances ils font des droits ils font des droits on ne veut plus de politiciens qui passent tout leur temps à transhumer ils sont à la quête vraiment des prairies marron c'est ce qui nous a dit c'est mon dernier cadre je vous remercie parce que vous faites un excellent travail je vous ai vu sur le terrain dans l'élection je vous ai vu 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 dans le tribunal je vous ai vu vous faites un excellent travail donc KSTV bravo je profite de cette occasion pour remercier vivement votre technicien l'équipe de KSTV je vous remercie vivement pour l'excellent travail que vous faites tchakao tchaka